bonjour les enfants alors voilà un petit moment que nous n'avons pas passé un petit temps avec notre licorne préférée notre licorne gaston alors je vous propose aujourd'hui de découvrir une nouvelle histoire de gaston pour aborder les émotions donc aujourd'hui gaston est un patient voici gaston une petite licorne comme toutes les autres ou presque parfois gaston est content parfois il n'est pas content parfois il se sent triste parfois il est joyeux ce sont des émotions et gaston il ressent toutes sortes d'émotions comme toi mais gaston a quelque chose de magique sa crinière quand tout va bien sa chevelure prend les couleurs de l'arc-en-ciel sinon elle change de couleur en fonction de ses émotions jaune il est joyeux rose jaloux rouge en colère orange il se sent coupable violette timide verte apeurée bleu ciel boudeur bleu foncé triste comment se sont gaston aujourd'hui très mal à gaston se sent très mal il y a un gros orage dans son coeur il va nous expliquer pourquoi et toi comment te sens tu en ce moment dis le à la personne qui t'accompagne est ce que tu te sens très bien 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 assez bien pas très bien mal ou très mal comme gaston pourquoi gaston se sent il si mal aujourd'hui maman et gaston vont en ville acheter des graines et des plantes pour le jardin mais sur le chemin du retour gaston qui a fini sa gourde a encore envie de boire j'ai très soif maman j'ai soif 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 on est bientôt arrivé de retour à la maison maman sert un verre d'eau fraîche à gaston ah ça va mieux dit gaston soulagé mais maintenant j'ai faim j'ai très faim maman je peux manger quelque chose parce que j'ai vraiment très 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 faim tu sais oui attends une minute gaston ça arrive répond maman se dépêchant de lui rincer une pomme une fois rassasié gaston se précipite dans le jardin à l'aide de sa pelle il creuse un trou dans la terre et il dépose les graines qu'il a acheté avec maman puis il rebouche le trou et arrose abondamment assis dans l'herbe gaston regarde ses graines poussées il attend quelques minutes mais rien n'apparaît il s'agit il trépigne il tape du pied patience mon gaston les plantes ont besoin de temps pour se développer explique maman gaston n'est pas content il pensait que ses plantations allaient grandir maintenant tout de suite gaston est très énervé il n'aime pas attendre et voudrait que tout aille vite il s'impatiente gaston sent en lui un gros orage qui peut éclater à tout moment et si au lieu d'attendre qu'il s'éloigne lentement ont chassé cet orage grâce à un mouvement de respiration toi aussi quand tu te quand tu sens ce nuage noir t'envahir tu peux faire ce mouvement pour t'en libérer allons-y pour le mouvement de respiration afin de retrouver le calme les yeux ouverts gaston imagine qu'il est recouvert de petits orages d'impatience de la tête aux pieds tout en respirant librement gaston commence à faire des petits sauts sur place il relâche sa tête et ses bras à chaque petit saut il imagine qu'il fait tomber les petits orages par terre lorsqu'il n'en sent plus un seul sur lui gaston s'arrête il ramène ses bras le long du corps et ferme les yeux gaston prend une grande inspiration de calme et souffle par la bouche pour chasser au loin les petits orages gaston ouvre les yeux et reprend une respiration calme il faut bien plusieurs petits sauts pour se débarrasser de tous les orages d'impatience maintenant qu'il s'est libéré de ce gros nuage gaston peut inviter le soleil dans sa tête à présent gaston sait comment se montrer patient et prendre le temps quelques jours plus tard il va se promener dans le jardin et découvre avec plaisir que les graines ont poussé il y a même des feuilles gaston s'occupe bien de ses petites pousses au bout de trois semaines de jolies fleurs blanches montrent le bout de leur nez gaston est fou de joie le temps a passé et de belles fraises rouges ont poussé son bonheur est aussi grand que la patience dont il a fait preuve pour prendre soin de ses petites graines et quelle fierté de partager pour le goûter une tarte maison aux fraises de gaston si toi aussi tu as remplacé ton nuage par un beau soleil tu te sens peut-être mieux et apaisé et ton sourire va pouvoir revenir voilà les mots les émotions de gaston je suis impatient aux éditions achète enfant à bientôt pour la prochaine histoire à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt